bonjour à tous voilà c'est les vacances j'ai eu envie de partager un petit moment créatif avec vous pour vous montrer qu'on pouvait faire une chouette carte même sans big shot alors que je peux vous dire que je suis convaincu à 200% par la big shot parce que j'ai beaucoup de mal à faire des projets sans big shot j'espère que vous êtes nombreux à être par là si n'hésitez pas à mettre des petits commentaires j'essaierai de regarder fur et à mesure c'est ma première vidéo live pour faire une création avec vous j'espère que la vidéo se voit bien que vous m'entendez bien que tout se passe bien donc voilà le petit projet que je vous propose aujourd'hui donc à l'honneur c'est le set de tampons vitraille donc pour travailler un fond avec des rosaces juste superbe des petits papillons en 3d pour mettre un peu de volume sur la carte alors je vais vous expliquer comment j'ai fait alors pour commencer on va déjà partir travailler le fond le set de tampons vitraille c'est celui là où du coup vous avez des messages avec des superbes écritures pour toutes les occasions aussi bien pour passer une merveilleuse journée que pour des remerciements que pour faire la fête vous avez même un message de condoléances qui sert pour des cartes qui sont pas toujours faciles à faire une superbe rosace qu'on va utiliser aujourd'hui un beau papillon un petit oiseau et une petite rose donc tout ce qu'il faut faire une belle carte les couleurs que j'ai utilisé je suis partie sur des tons marrons donc surtout couleur café et sur du riche raisin comme comme vert alors j'ai commencé par faire mes rosaces vous pouvez faire des tamponnages partiels si vous n'avez pas besoin de tout forcément faire en entier d'où le fait d'avoir un papier de brouillon dessous c'est utile voilà donc un fond c'est assez rapide à faire avec le riche raisin j'ai ajouté des petites décor qui cette fois proviennent du set de tampons détaillé avec amour je suis venu chercher cette petite étoile là je suis venu compléter au milieu de mes rosaces et pour finir pour rajouter un peu de texture au fond je vais utiliser du coup aujourd'hui le set de tant pont timeless texture où je vais juste venir chercher ces petites tâches qui sont là que je vais rajouter aussi couleur café par contre je veux venir utiliser qu'une partie du tampon j'ai pas tout utilisé donc je vais juste positionner en fait mon tampon sur l'encreur à moitié pour prendre juste les tâches que je veux juste pour compléter un peu dans les trous coucou véronique contente que tu sois là que tu puisses me suivre aussi n'hésitez pas à mettre un petit commentaire que je sache que vous ce que vous êtes là avec moi je me sentirai un peu moins pendant ma vidéo voilà donc un petit fond comme ça donc vous voyez ça va assez vite je suis venu utiliser le doigt éponge avec aussi la couleur café pour travailler tout le tour de ma carte je trouve que du coup les cartes font un peu plus finis comme ça voilà avec des tamponnages on peut faire des fonds de cartes très joli et assez rapide on n'a pas forcément besoin d'avoir la big shot sous la main ensuite je vais juste mettre un peu de couleurs sur les rosaces avec l'estamping blends alors l'estamping blends je les aime beaucoup pourquoi parce que en fait on peut faire du coloriage sans qu'il y ait de traces de coloriage coucou frédéric alors je vais venir mettre un peu de couleurs donc c'est avec le brune dune j'ai pris la couleur foncée pour qu'elle se voie quand même mieux puis que ça ressorte avec mes rosaces donc dans les petites fleurs qui sont dans mes rosaces voyez on peut colorier vite fait sans faire attention en fait notre façon de colorier parce que du coup on voit aucune base de coloriages donc c'est l'avantage des feutres à alcool il n'y a pas de traces les feutres à alcool vous pouvez faire aussi des nuances par rapport au fait que vous avez deux tons à chaque fois le foncé le clair alors là j'en fais pas parce que du coup en général je fais sur des surfaces beaucoup plus grande et vu que là c'est toutes des petites fleurs je fais directement avec une seule couleur ça va assez vite quand même quand vous regardez du coup cette carte je suis resté en fait dans juste deux tons il n'y a pas forcément besoin de mettre énormément de couleurs vous verrez après du coup quand je rajouterai les petits papillons là j'ai juste mis une touche de couleur un peu plus vive un peu plus clair pour justement les faire ressortir mais du coup mon fond de carte reste uniquement fait avec deux couleurs après je trouve que quand il ya trop de couleurs sur un fond de cartes ça fait trop chargé du coup on voit plus correctement en fait les différentes les différents détails de la carte on voit plus correctement en fait de mes rosaces du coup pour assortir en fait pour rappeler le vert que j'ai mis avec les petites étoiles sur le fond de ma carte entre les rosaces non non vous voyez vous là vous voyez bien avec le vert du coup on n'a vraiment aucune trace de coloriage je vous montre d'un peu plus près on n'a vraiment aucune trace donc c'est l'avantage des feutres à alcool coucou monique assez cool de voir que du coup vous êtes quelques unes à me rejoindre j'espère que du coup même en prenant en cours de route cette petite carte vous plaît surtout que vous y voyez correctement parce que comme j'ai dit au début c'est ma première vidéo créative donc j'espère que ça passe correctement que vous m'entendez bien et que c'est bien tout net vous vous en pensez quoi vous des stamping blind vous les utilisez sous et voilà mon fond de carte qui est prêt à merci monique d'avoir confirmé donc c'est super si vous m'entendez très bien et puis que l'image est nette c'est que tout va bien alors voilà mon fond de carte est fini donc vous voyez assez rapide voilà je vais venir le coller sur la base de ma carte donc que j'ai choisi aussi couleur café en les stamping blind vu que c'est des feutres à alcool voyez ça passe à travers donc quand vous les utilisez pensez bien à faire sur un papier que vous pouvez coller ensuite derrière et non pas directement sur un fond de carte parce que du coup vous aurez une mauvaise surprise du coup en la retournant donc sur mon fond de carte voilà je vais venir m'occuper de mon message donc pour le message toujours dans le set de tampons vitrailles je vais prendre cette fois une merveilleuse journée l'écriture est juste super je voulais déjà dit mais franchement moi j'ai craqué sur cette écriture donc toujours en couleur café voilà avec la paire faux fagnant je vais venir découper donc donc c'est alors vous voyez il ya trois il ya trois largeurs sur cette éthique sur cette perforatrice par contre du coup moi mon papier il fait pas la largeur pile de ce qu'on a donc j'ai juste le centré voilà pour couper mon étiquette là je vais venir coller sur un fond couleur café pour pouvoir mater aussi mon étiquette voilà et je vais reprendre la même découpe au ciseau je suis plus à l'aise au ciseau pour refaire d'accord c'est pas très droit c'est pas grave l'avantage du ciseau c'est qu'on peut reprendre voilà mon étiquette est faite cette étiquette je vais venir la mettre en 3d tac je vais la coller sur le bord de ma carte voilà il nous reste les petits papillons à faire donc pareil donc je suis resté avec la couleur café pour faire le fond donc le petit papillon il provient aussi du même set de tampons celui que je vous ai montré tout à l'heure donc c'est le papillon qui se trouve là dans le set de tampons mitraille tac alors un peu de couleur sur ce petit papillon alors vu que du coup j'ai tamponné avec l'encre couleur café c'est une encre à base d'eau donc avec les stamping blends ça risque pas de baver vu que du coup c'est des feutres à alcool donc ça se mélange pas donc j'ai aucun souci pour pouvoir passer sur les contours du papillon je vous ai dit un peu plus de couleur pour les faire ressortir donc j'ai fait le centre en brune dune là je suis en train d'utiliser le fruit des bois une couleur je vais rajouter du mercis délice comme ça ça le fait bien ressortir on revient avec une touche de verre olive pour rappeler la carte je suis même allé jusqu'à rajouter une petite touche de bleu sur juste les petits détails du papillon qui reste là sur le côté tac maintenant je vais venir le détourer à la main avec les ciseaux de précision ceux là franchement ils sont top j'en ai essayé avec plusieurs avant mais depuis que j'ai découvert les ciseaux stampin up je trouve juste extra pour le détourage alors par contre là vu que je vais mettre mes papillons en 3d et bien ce pauvre papillon je vais lui enlever les petites antennes mais il a voilà bon j'avoue j'ai triché j'en avais déjà préparé un autre juste avant ces petits papillons je vais les mettre en 3d alors bien sûr j'ai oublié quelque chose je vais vite chercher la code liquide dans les pommes de fond voilà voilà c'est pas très long alors mes petits papillons je vais les mettre en 3D juste en mettant un peu de colle liquide sur le corps du papillon je vais relever un peu les ailes et je vais venir les coller sur ma carte pour mettre un peu de volume aussi sur la carte le deuxième papillon je vais le coller directement sur mon étiquette là et pour finir je suis venue mettre déjà ma facette au centre de mes rosaces et voilà une carte sans big shot du coup juste avec des tamponnages des feutres à alcool du détourage avec un super set de tampons du coup avec des belles rosaces et des beaux papillons j'espère que du coup ça vous a plu c'était ma première vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si jamais ça vous a plu j'hésiterai pas à recommencer de temps en temps à vous refaire une petite carte en live avec vous merci beaucoup à toutes celles qui étaient là et puis à bientôt bon week-end bon week-end